Ce projet agri-local s'inscrit dans la politique agriculture et alimentation du département. L'objectif c'était de faire le lien avec les transitions environnementales, économiques, sociales et également alimentaires. Cette politique se traduit autour de trois axes. Un axe plutôt projet et parcours des agriculteurs, un axe qui soutient plutôt les transitions énergétiques des agriculteurs et un axe plutôt tourné vers les deux autres cibles, les collectivités. Il y a pour objectif de favoriser l'ancrage local de l'agriculture. L'objectif étant de développer les circuits courts et rapprocher les acheteurs de la restauration collective et les fournisseurs, notamment les producteurs. Agri-local m'apporte une visibilité au niveau de toute la restauration collective au niveau du Finistère. Comme je suis inscrit sur la plateforme, je peux répondre aux offres. On a près de 200 fournisseurs inscrits sur la plateforme et un peu plus de 130 acheteurs de la plateforme qui sont inscrits, donc qui sont en relation. Après le contexte sanitaire a fait que cette année a été un peu particulière. Le conseil départemental accompagne entre 100 et 150 jeunes agriculteurs qui s'installent tous les ans. Et on voit qu'à peu près un tiers de ces jeunes agriculteurs ont comme projet dans leur plan de développement d'exploitation d'aller vers du circuit court. Donc soit du bio pour à peu près un quart d'eux, soit du circuit court et de la vente directe pour à peu près un tiers de ces 120 agriculteurs. On peut aussi les accompagner pour aller sur Agri-local et qu'une partie de leur vente directe puisse se faire en direction de la restauration collective. On essaie d'accompagner tous ces agriculteurs qui sont sur des modes de production un peu différents de ce qu'on connaissait avant, avec donc un triple métier à la fois de producteur, de transformateur et de vente, qui leur prend beaucoup de temps, mais où l'agriculteur retrouve de la valeur ajoutée et retrouve aussi un rôle dans la société. Agri-local est un outil pratique pour concrétiser des consultations, des commandes. Au-delà de ça, travailler avec l'approvisionnement local, ça suppose d'accompagner à la fois les pratiques des restaurateurs, des chefs de cuisine et la connaissance qu'ont les producteurs locaux du secteur et des contraintes de la restauration collective. Derrière, nous accompagnons les communes, nous accompagnons les établissements médico-sociaux comme les maisons de retraite. Nous avons également un lien très fort avec les collèges au travers de la compétence du département et tout un ensemble d'acteurs de la restauration collective. Au niveau du premier confinement, les gens se sont tournés vers le local. En ce qui concerne les œufs, les familles étaient à la maison, donc il fallait occuper les enfants, nourrir tous le petit monde. Et les œufs, c'est la protéine la moins chère. Du coup, il y a eu une forte demande sur cette période-là. Et ce que je constate, c'est qu'on a gardé quand même, je dirais, 10% des clients qui sont restés. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a gardé.